Salut ! Dans cette vidéo, on va partir de cette expression, on va la transformer et on va la réécrire en écriture scientifique. Donc, on a un quotient d'écriture scientifique, donc on peut réécrire ce quotient. On va essayer d'abord de simplifier le dénominateur, bien sûr. Donc on peut réécrire le numérateur, on a 7,5 fois 10 puissance 5, divisé par le dénominateur, qu'on peut réécrire en changeant l'ordre du produit, puisqu'ici on n'a que des multiplications, donc l'ordre ne compte pas. Donc on a 7,5 fois 10 puissance 5 divisé par 2, multiplié par 2,5, multiplié par 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 2, multiplié par 10 puissance 9. Et on va pouvoir multiplier les nombres ici qui ne sont pas des puissances de 10 et les nombres qui sont des puissances de 10 entre eux. Donc je reprends mon expression, j'ai 7,5 fois 10 puissance 5 divisé par 2 fois 2,5, c'est égal à 5, multiplié par 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 9. Donc ici, comme je connais mes propriétés d'exposants, 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 9, j'ai deux exposants de même base, la base 10, donc je peux additionner les exposants, donc c'est 10 puissance moins 2 plus 9. Et 10 puissance moins 2 plus 9, moins 2 plus 9 ça vaut 7, donc j'ai 10 puissance 7. Et ce quotient ici, je peux le réécrire comme ceci, comme étant le produit de deux quotients, 7,5 divisé par 5, 7,5 divisé par 5, multiplié par 10 puissance 5 divisé par 10 puissance 7. Bon alors, 7,5 divisé par 5, je vais le faire dans un coin, 7,5 divisé par 5, dans 7, combien de fois j'ai 5 ? J'ai une fois, je baisse, je fais 7 moins 5, ça vaut 2, je fais tomber le 5, dans 25, combien j'ai de fois 5 ? Eh bien j'ai 5 fois 5, 25. Je n'oublie pas la virgule, puisque j'ai fait baisser le 5 après la virgule. Donc 7,5 divisé par 5, ça vaut 1,5, multiplié par... Alors 10 puissance 5 divisé par 10 puissance 7, ça, c'est égal à... C'est la même chose que 10 puissance 5, multiplié par 10 puissance moins 7. Puisque 1 divisé par 10 puissance 7, ça vaut 10 puissance moins 7. Donc 10 puissance 5 divisé par 10 puissance 7, c'est pareil que 10 puissance 5, multiplié par 10 puissance moins 7. Et ça, c'est égal à 10 puissance 5 moins 7, et 5 moins 7, ça vaut moins 2. C'est donc 1,5 multiplié par 10 puissance moins 2. Donc maintenant, je vérifie que j'ai bien une écriture scientifique ici. J'ai un nombre multiplié par une puissance de 10. Et ce nombre, est-ce qu'il est compris entre 1 et 10 ? Eh bien oui, 1,5, c'est bien compris entre 1 et 10. Donc j'ai réécrit mon quotient en écriture scientifique.